suite à ma vidéo j'ai monté ma ferme de poulet à partir de déchets nombreux parmi vous ont exprimé le souhait que je leur montre comment est ce que je procède pour fabriquer moi-même mes abreuvoirs bonjour et bienvenue sur l'agriculteur tv agriculture élevage industrie et business sont au sujet de discussion sur cette chaîne car jusqu'ici l'histoire nous enseigne que telles sont les voies pour emprunter toutes les grandes nations d'aujourd'hui alors si cela t'intéresse je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos si tu me découvres dans cette vidéo je suis christian kemour ingénieur agronome alors avant de commencer ici j'aimerais te rappeler que si tu es un élèveur un agriculteur ou tout simplement un mem de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro pastoral en afrique j'aimerais te rappeler ce que j'ai mis surpire un groupe whatsapp dénommé agronomie à l'africaine alors dans ce groupe whatsapp tu retrouveras cet ingénieur agronome qui au quotidien répondront à toutes tes questions et t'apporteront des solutions n'est ce pas à toutes les difficultés que tu rencontres sur le terrain tu rencontrerais également dans ce groupe whatsapp un juriste et un agent immobilier pour tous tes problèmes d'acquisition des terres rédaction de contrats gestion de litiges foncées et j'en passe l'adhésion à ce groupe whatsapp est altièrement et totalement gratuite à la seule condition de nous envoyer la capture d'écran de votre abonnement au numéro qui s'affiche juste là alors pour commencer ici je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer une abouvoir tout d'abord on aura besoin d'un bidon de 20 litres vous aurez besoin d'une balle d'une bacille et vous devez bien vérifier que le bidon n'est pas pour entrer dans la bacille parce qu'il y a souvent des bacilles qui sont petites donc du coup le bidon ne vous parvient pas à entrer à l'intérieur une bacille vous aurez besoin d'une règle et d'un marqueur et notamment d'un truc n'est pas pour piercer les trous moi je vais utiliser mon brûleur maintenant lorsque vous avez ceci regardez vous allez prendre votre bidon et vous allez le retourner comme ceci dans la bacille n'est pas et maintenant à l'aide d'une règle ou alors d'un morceau de bois je sais pas vous allez essayer de jauger n'est ce pas de tracer le niveau le niveau où vous allez n'est ce pas et c'est les trous et l'allée si vous prenez regardez maintenant si vous prenez trop ouais de souper sur le trou trop qu'est ce va se passer ce qui va se passer c'est que l'eau va remplir dans la bacille et déborder et se verser sur la litière maintenant si vous prenez si vous prenez un endroit trop bas à fait que quand l'eau va se verser dans la bacille avec l'effet des vases communiquants n'est ce pas l'eau va s'arrêter à un niveau très bas dans la bacille ce qui va obliger les poulets n'est ce pas à envoyer leur tête à l'intérieur de la bacille pour plus et de l'eau ce qui est pénible donc vous devez chercher le juste milieu n'est ce pas qui va permettre à vos animaux d'être à l'aise le mieux possible regardez donc voyez donc on va prendre là et à l'aide de mon marqueur à l'aide de mon marqueur n'est ce pas je vais tracer voilà donc là c'est bon maintenant après ça je vais faire la même chose n'est pas pour l'autre flanc de mon bidon ouais voilà à présent maintenant vous voyez là j'ai fait la marque et pareil pour ce côté donc à présent maintenant donc à présent maintenant on va passer et pour ceux qui n'ont pas l'effort à cette histoire si vous pouvez simplement mettre un couteau à chauffer au feu et cela fera toujours l'affaire alors un petit trou suffiait pas besoin n'est ce pas de faire des trous gaussiers sans ça rien bien à présent on va passer n'est ce pas encore un coup ici en haut je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure alors observez ces deux petits trous qu'on a passé plus bas là ces deux petits trous c'est pour que lorsque l'eau traverse ses premiers trous c'est ce trou principal c'est là qu'elle continue n'est ce pas qu'elle puisse continuer de sortir par ces trous qui sont plus bas là là ça fait que si vous avez servi par exemple l'eau le matin à vos poulet avant de sortir et durant la journée vous avez eu des imprimés vous n'êtes pas par exemple vite rentré que vos poules ne restent pas à soiffer n'est pas parce que l'eau va toujours conduire à sortir par ces deux petits trous-ci et se retrouver dans la bassine ce qui va faire qu'elles vont se battre n'est ce pas et trouver un moyen pour voir de ces trous là bien à présent n'est ce pas nous allons passer à la phase de test alors observez alors qu'est ce qu'on remarque aux marques d'ici là l'eau ne coule pas bien vous voyez ici là ça coule à peine ça veut dire qu'on n'a pas bien passé donc on va recommencer on va et c'est davantage ici là ça ne coule pas alors observez vous voyez comment l'eau est à fleur de la bassine n'est ce pas vous voyez bien à présent nous allons passer n'est ce pas au test à la faible oh 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 bien j'espère que cette petite astuce que je viens de partager avec vous vous aidera n'est-ce pas dans vos différentes activités avicoles n'hésitez pas de commander ce gobelet qui rendra votre eau de poisson alcaline ceci afin de détoxifier votre organisme de tous les produits chimiques que vous ingérez au quotidien car même ces poulet que vous venez de voir certains éleveurs les élèvent avec des produits chimiques on bombarde les produits n'est-ce pas pour accélérer la croissance du poulet donc c'est à voir ce gobelet chez vous afin d'assurer votre santé et celle de toute votre famille vous intéresse n'hésitez pas à passer votre commande au numéro qui s'affiche juste là vous serez livré peu importe votre zone géographique n'hésitez également pas à passer votre commande de poulet toujours à ce même numéro vous serez livré n'est ce pas peu importe votre zone géographique sur ce je vous dis à très bientôt ciao la famille